peut-être depuis Descartes, et renonce à cette forme d'être. Voilà un exemple. Les mots sont essentiellement des porteurs d'appel. Ils remplacent l'autrui, si vous voulez, dans cette philosophie du sens. Ils sont le tenant-lui intériorisé par la philosophie du sens, de cette demande inassignable d'autrui. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'éthanalyse, c'est son dispositif philosophique, c'est la discipline théorique, c'est une théorie. Qui repère les sollicitants, ce qu'il appelle les sollicitants, les mots porteurs d'appel, et qui tente d'expliciter les exigences que tous, tous, entre guillemets, c'est les tous selon Salansky, c'est-à-dire selon moi, nous rattachons à l'appel de ces sollicitants, selon moi ou n'importe qui. Alors, donc, l'éthanalyse se décompose en trois moments, si vous voulez. Il faut partir d'un sollicitant. Il faut dresser ce qu'il appelle la sémence d'un jeu de mots audacieux, un néologisme. Il faut dresser la table de la loi locale à laquelle se réfère ce sollicitant. Que ce soit pour lui satisfaire, lui faire défaut, le combattre, etc. Et de façon à ce que ceux qui assument de se tenir dans l'appel, de partager le sens de cet appel, y répondent. Et donc, à ce moment-là, on a affaire à ce qu'on appelle un éthos. L'éthos, c'est la façon dont, dans un collectif, résonne. C'est la façon, finalement, les modalités suivant lesquelles le sollicitant et sa sémence sont réparties, assumées, distribuées, fidèlement ou non suivies. Voilà. Donc, c'était ma troisième référence. Et la quatrième, nous n'avons cette fois-ci vraiment pas le temps, c'est, on en arrive à la discussion de la reconnaissance. Alors, là aussi, l'idée générale est que c'est un article d'Emmanuel Aloha, qui est un article qui fait écho à toutes sortes d'auteurs qu'on pourrait citer, mais en particulier, on pourrait citer tous les auteurs post-foucaldiens, Judith Butler, par exemple. On pourrait citer, dans un autre registre, Axel Honnette, qui est dans toute l'œuvre et sur le problème de la reconnaissance, et en quoi, finalement, la société bonne est celle qui procure aux êtres la reconnaissance ou tous les ordres de reconnaissance qui leur correspondent. Et enfin, cet article de Aloha, qui reprend un peu la sorte de généalogie du problème, que je vous recommande, si ça vous intéresse, même s'il y a des passages vraiment très douteux. Donc, par-delà la reconnaissance, l'attention comme paradigme pour une éthique asymétrique. Donc, ça prétend substituer à toutes les paradigmes dits de la reconnaissance, un paradigme de l'attention, mais c'est une attention assez curieuse. Alors, c'est une attention, disons qu'en très peu de mots, il dit, le mot de reconnaissance, on pourrait, disons, le diffracter en plusieurs couches. Il y a ce qu'on pourrait appeler la recognition. Là aussi, il n'est pas toujours la même chose, il s'agit de se défaire d'une typification typologisante, d'esprit typologisant, pour revenir en amont au premier moment, j'allais dire, où elle n'est pas encore en acte, bien qu'on en ait besoin, et où, en quelque sorte, il y a une rencontre qui la précède et finalement, à la fois la demande et la dément, et la récuse, comme insuffisante toujours. Et donc, le premier étage, le plus complet, si vous voulez, et le plus critiqué, le plus critiquable, c'est la recognition. Et donc, c'est une structure trivalente, X reconnaît Y en tant que Z. C'est-à-dire qu'il souligne bien que dans toutes les politiques de la reconnaissance, maintenant, toute la lutte pour la reconnaissance, qui forme la moitié du temps politique, maintenant, sur la planète, eh bien, en fait, les gens ne veulent pas être reconnus comme souvent le format universaliste, c'est-à-dire du seul respect dû à l'être humain en tant qu'il limite mon amour propre, formule kantienne. Ils ne veulent pas non plus être reconnus comme un autrui absolument singulier et inassignable. Ils veulent toujours être reconnus en tant que, c'est-à-dire en tant que ceci ou cela, et donc identifiés, communautarisés, en appartenance, nantis de projets ou d'un genre, dans lesquels leur vie doit trouver son accomplissement, son épanouissement. C'est le troisième étage. Deuxième étage, acknowledgement, c'est une structure bivalente. X remarque quelque chose, c'est comme ça qu'il décide de le manier, ce terme. C'est-à-dire, juste, je remarque quelque chose sans avoir complètement thématisé, c'est une forme d'attention secondaire chez Husserl, peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire, quelque chose apparaît, mais je n'en ai pas encore fait un thème. Et troisième étage, celui qui l'intéresse, au premier, excusez-moi, je remonte à l'originaire, awareness, c'est une structure univalente, c'est juste qu'on est attentif. Alors, bizarrement, comment voulez-vous être attentif de façon... Alors, c'est là que c'est entièrement... On voit bien que... Bon, je vous lis, hein. Donc, Aloha voudrait... Mon petit commentaire, un petit résumé. Voudrait opposer une reconnaissance à tout cela. Aloha veut opposer une reconnaissance comme coprésence au sein d'une situation partagée, devenant commune, du fait d'être, en quelque sorte, demandée comme commune par chacun. Donc, contrairement à la sénégalienne de la reconnaissance réciproque, où chaque conscience se connaît elle-même, et j'allais dire, s'accomplit, de se refléter à tout moment dans une autre conscience, le lien commun ne se fait pas par l'être par l'autre, mais par l'être adonné à ce qui ne relève ni de l'autre, ni de moi. Donc, en quelque sorte, c'est une espèce d'affectation désintéressée et non appropriée, un commun, mais non possédé, non partagé, non, finalement, peut-être typifié, si l'on veut, mais typification qui est juste l'invitation à partager une situation commune et où, finalement, le thème de l'attention commune n'est pas si important. Par exemple, il fait froid si on fermait la fenêtre, on étouffe ici, il donne un exemple de ce type-là, on étouffe ici, bon, et donc, on sait bien qu'on étouffe ici, l'un et l'autre, mais le simple fait de le dire est invitation, en quelque sorte, à être ensemble, un moment. Donc, une attention ouverte, flottante, déprise, plutôt qu'une prise déjà engagée, sans conséquence, finalement, inconséquente. C'est très mystérieux. Je me demande comment quelqu'un peut réduire, alors même que l'article est très intéressant, peut penser avoir fourni une solution au problème, j'allais dire, de ce qu'on a appelé le problème de la reconnaissance, c'est-à-dire à quel point, comme un titre, et non pas comme un contenu conceptuel, c'est-à-dire de quelle façon, comment dire, l'arraisonnement par autrui nous pousse ou induit en nous un besoin de reconnaissance ou une tâche de reconnaissance qui est toujours transitoire et toujours imparfaite. Et donc, on ne comprend absolument pas, ni comment la radicalité, j'allais dire, d'un autrui échappant à toute, comment dire, à toute typification, énigmatique quand ça demande et son exigence peut être satisfaite par ça, et on se demande aussi comment ça pourrait l'être si la demande de reconnaissance était d'abord revendication identitaire, affirmation d'une différence non résorbable dans un commun. Alors, de quel secours serait cette attention considérée juste comme un éveil synchrone et mutuel l'un à l'autre, comme le partage incohatif d'un horizon commun non spécifié, non tellement spécifié ou dont la spécification apporte peu. Donc, voilà, c'était la quatrième lecture. Mais... Voilà. J'arrête. Si vous n'avez même pas de questions, peut-être vous pouvez occuper les thèmes, et sans en tour de l'effort, vous m'avez dit, je voudrais juste contester ta lecture de Trump et de Kimseye. On a lu le même... Le même article. Le même article sur Obama. En fait, c'est un... Là, ça renvoie... C'est marrant comment les formules peuvent avoir une histoire et une complexité. Bon, là, ça renvoie toute une histoire et partant des stoïciens romains... Ce n'est pas ma lecture. Je n'ai fait que citer, d'abord. Oui, oui, je sais. Oui, mais j'ai très peu commenté. C'est avec tout qui... Et qui renvoie, en fait, à l'idée de se supporter tout seul. Et être... Et être grand ou être seul, c'est être bien tout seul. Par rapport au thème qui était connu et donc des stoïciens, c'est la difficulté de se supporter, de ne pas être... de ne pas sentir le malaise tout seul. C'est-à-dire, je peux... C'est le thème. Je peux passer des heures tout seul avec moi-même en me supportant et en étant bien et non pas être dans une situation... C'est ça que j'allais dire. Oui, mais c'est ce que la journaliste disait. Ou le journaliste, je ne sais pas. J'ai exactement lu ça. Je ne vois pas de différence entre ce que tu dis et ce que disait la journaliste. Ou le journaliste. Exactement ça. C'est-à-dire qu'il est bien avec lui-même dans son activité. Il n'a pas cette espèce de malaise, par exemple, que moi j'ai quand j'écris. Je me sens mal avec chaque phrase que j'écris. Mais bon, donc... Oui, mais tu veux commenter le rapport à ça ? Mais il n'y a pas tout seul puisqu'il fait des SMS, puisqu'il a... Non, non, je veux dire simplement que c'est-à-dire que tu ne peux pas présenter ça comme une absence totale de réflexivité. C'est-à-dire, je le disais, j'assistais sur le fait que le lien entre le flux de langage et cette activité, même parfaitement silencieuse, était très profond. Et donc, c'est tout. Et je voulais souligner que ce qu'on appelle réflexivité est souvent pour le durcir et l'opposer à une non-réflexivité dans les problématiques de la typification et du rapport à soi, en général, du sentiment de soi, trouvait dans ce genre de tableau un démenti couplet. C'est-à-dire que toutes les activités auxquelles se livre cet homme, décrit comme bien avec lui-même, ou alors en lui-même ou avec lui-même comme s'il était à la maison, comme chez soi, comporte cette espèce de, comment dire, toujours en esquisse, cette espèce de réflexivité. Et donc, l'expression elle-même n'est pas un simple bien-être dénué d'une certaine conscience par l'individu d'être at home with himself. Et donc, c'est ça. La seule chose que j'ai voulu ajouter au commentaire de l'article, c'était ça. C'est-à-dire que le lien, encore que je répète, très souvent, vous verrez que dans les problématiques sur réflexivité, non-réflexivité, les gens disent il y a un champ dans lequel je suis et la réflexivité ou l'intrusion de la réflexivité, c'est la thématisation explicite d'un aspect du champ pris pour thème. Mais c'est pas ça la façon dont le langage se glisse dans notre expérience et introduit une certaine forme de réflexivité qui fait partie de son exercice même. Et même dans un flux intérieur comme ça, où on cherche ses mots au but de ses mots. Bon, voilà. C'est un... C'est tout ce que j'ai voulu ajouter. Parce qu'il m'avait semblé tout simplement que tu avais aligné quelque chose qui était plutôt dans l'article que tu as réalisé, le fait que qui s'assumait tel quel. Ah, mais oui. Bon, ça, c'est... Et tu l'as aligné là-dessus. Bon, alors, par ailleurs, moi, je pense que ce genre de choses... Ce genre de choses différentes. Oui, mais justement, alors moi, je pense que c'est ce qui manque dans tous ces trucs-là. C'est qu'il y a une dialectique essentielle. C'est-à-dire, les gens qui écrivent bien, ils n'écrivent pas bien ou facilement. Ils savent qu'ils écrivent bien et facilement. Les gens qui... Comment dire ? Ils savent qu'ils sont... Ils adorent ce qu'ils tapent tout de suite. Voilà. Et c'est pas demain. Pas après 10 corrections. C'est une conscience de son être bien avec soi-même ou avec son écriture ou sa tâche qui n'est pas du tout de l'ordre... Non, il ne faut pas être... Comment dire ? Qui peut... Comment dire ? Qui va nécessairement de pair. Donc, c'est vrai que la littérature ou le cinéma nous donne des exemples de personnages d'une très profonde naïveté dont on n'a pas l'impression qu'ils sont conscients de leur béatitude permanente. Et donc, on est enchanté par ces personnages mais je pense que c'est... Ça ne marche pas quand tu fais la cuisine ? Eh bien, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui fait bien la cuisine et il y a tout de suite ou qui se sent bien... Il y a tout de suite quelque chose comme ça, comme une satisfaction. Non, mais c'est simplement pour savoir jusqu'où peut aller l'auto-inversivité. Oui, la satisfaction est toujours une auto-satisfaction. Voilà. Bon. On va voir quelqu'un être satisfait et être... Et en tout cas se trouver heureux de son... d'être à son... à sa vie et ne pas entretenir une espèce de cette non... Non, pas de vanité mais de bonheur d'être lui-même dans son moment. et c'est une forme de réflexivité, de recentrement sur soi qui fait partie de l'exercice, si je veux dire. Est-ce que cette... Là, tu présentes de façon subjective l'exemple de recentrement sur soi. Est-ce que dans l'idée d'exemplarité, il n'y a pas déjà ça ? C'est-à-dire que tu sortes d'une logique, d'une généralité et de cas. Et dans l'exemplarité, il y a plus que le cas. Si quelque chose est exemplaire, c'est qu'il y a plus que le cas qui se présente. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est peut-être ça qui crée ce sentiment de bonheur dont tu parles, subjectivement, et qu'on pourrait aussi bien écrire autrement comme exemplarité. Oui, mais c'est pour un témoin, une position d'un témoin ou c'est dans l'après-coup, etc. Il me semble, je réserverai ce mot et son petit parallèle de déclinaison à des situations où tu apprécies l'évaluative ou là vraiment que tu es dans le jugement. Tandis que là, c'est qu'il y a une réflexivité qui n'est pas de l'ordre du jugement et ces problématiques ne semblent pas la connaître. On peut le redire quand on parle comme ça. Et bon. Je ne suis pas sûr qu'on puisse fermer dans le jugement. David. Oui. Alors, dans le tableau que tu me restes, je vous enthousiassement évidemment. J'ai l'impression que tu mets un peu trop l'accent sur une fluidité. Tu donnes aux locuteurs cette position aristocratique toujours de rester à fleur de paroles. Toujours sur cet enchaînement, sur un fond de parole, sur les paroles à venir, sur les sollicitations qui sont constitutives. Et qui fait que tout cela s'entrelace, s'enchaîne et comme si les valeurs n'étaient jamais réellement prises. Or, il y a quand même cette autre dimension et ce qui fait que peut-être le mouvement est plus heurté. C'est qu'il y a ce caractère phénoménologique tout à fait essentiel de la consommation qui signifie une façon de dire plutôt que la sémiogénèse est dissymétrique, que la langue a ce pouvoir étonnant de s'annuler, qu'elle projette la conscience vers le pensé mort, mort d'elle-même. Et que ces prises de valeurs ne sont pas de simples prises de position en bourse. C'est quelque chose qui fait totalement sortir du jeu des interlocutions. Et ensuite, il faut y retourner. Et c'est peut-être cela qui, dans le tableau que tu as présenté aujourd'hui, manque peut-être et pourrait introduire un peu de brutalité, une espèce de discontinuité. Tout ne s'enchaîne pas, tout n'est pas sur un même plan. Oui, ça m'a échappé. C'était un problème d'équilibre de composition. C'est comme vous l'exposé qui était très touffu et un peu désordonné. Mais, oui, évidemment, c'est une maladresse de ma part, sans doute, si j'ai donné cette impression, parce que je m'accorde à ce que tu dis. Si tu veux, j'ai... disons que il y a... on peut... C'est vrai qu'à la fin de l'exposé, dans la deuxième partie de l'exposé, j'ai mis l'accent, justement, sur quelque chose qui est sur le... l'inassimilable dans l'interpellation par ce qui est réseau de sens constitué. Et pourquoi, en réalité, on ne... dans la plupart des cas, ce qui est inassimilable est tout simplement jeté hors de l'échange, complètement, et jeté hors de la non-pris en compte. On n'y fait pas attention. Et pourtant, on peut dire que c'est vrai qu'une espèce de compétence éthique est justement dans la perception permanente et montrer dans son attitude que ce que l'on fait ou dit est...